Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chères sœurs y connectées et tous mes chères sœurs et frères et amis qui se connaîtront, qui écouteront par la suite. Merci de les bénir abondamment, eux et leurs familles. Merci de me bénir, moi et ma famille, et de bénir nos amis. Merci de nous aider pour faire des canaux qui propageront ton amour au monde entier, comme tu le dis dans ta parole. Tu nous as donné un commandement nouveau de nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés et aimons-nous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'à la fin. Et cela, quoi qu'il puisse nous arriver, merci de faire de nous tous des bérins qui recevront toute ta parole, le 1er testament et le 2e testament, avec beaucoup d'empressement et de joie, et que nous l'examinons chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact. Merci de nous vérifierons toujours que nos pasteurs, nos prédicateurs ou même nous-mêmes disons avec ta parole, Jésus. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Salut Fleur. Bienvenue. Donc on va faire, comme je disais, je vais faire la croyance numéro 13. Mais pour les deux premières parties, il y a un truc sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Étude Bible 2, où des fois je remets des retranscrissions des bots. Donc je remettrai au pire ou je vous enverrai en MP. Pour ceux que ça intéresse, écrivez-moi. Ou sinon, je mettrai aussi dans l'Étude Bible 2, où c'est retransmission de bots, que c'est des enregistrements d'études. Donc on avait vu dans la part 1, les Saintes Écritures, avec tous les versets bibliques qui allaient avec, la Trinité, avec les versets bibliques, Dieu le Père, en 3, Dieu le Fils, en 4, en 5, Dieu le Saint-Esprit, en 6, la Création, en 7, la Nature de l'Homme, partie 2, on a vu la 8e croyance, le Grand Conflit, la 9e, vie, mort et résurrection du Christ, en 10e, l'expérience du salut, en 11e croître en Christ, et en 12e, l'Église. Et là, ce soir, on va voir l'Église du reste et son mandat, l'unité du corps du Christ en 14, en 15, le baptême, en 16, la Sainte Seine, en 17, les dons spirituels et ministères, en 18, le don de prophétie, en 19, la loi de Dieu, si on a le temps d'arriver jusque-là, et après, une ou deux autres parties, il y aura en 20, le sabbat, en 21, la gestion chrétienne de la vie, avec à chaque fois des versets, 5 à 20, maximum. En 22, il est chrétienne, en 23, le mariage et la famille, en 24, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, en 25, la seconde venue du Christ, en 26, l'état des morts et la résurrection, en 27, le millénium ou les mille ans et l'élimination du péché, et en 28 et dernière, la Nouvelle Terre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, c'est l'Église du reste et son mandat, son mandat évangélique, ou sinon, un autre titre, c'est le reste et sa mission évangélique. Donc évangile, ça vient de bonne nouvelle, annoncer une bonne nouvelle. Donc mandat évangélique, c'est un mandat, une mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc l'Église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ. Mais dans les derniers jours, en un temps d'apostasie généralisée, un reste a été suscité pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ce reste proclame que l'heure du jugement est venue, prêche le salut par le Christ et annonce la proximité de sa seconde venue. Cette proclamation est symbolisée par les trois anges, les trois messages des trois anges d'Apocalypse 14, 6 à 13. Elle coïncide avec l'œuvre du monde dans le ciel et se traduit par une œuvre de repentance et de réforme sur la terre. Tout croyant est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée mondiale. Et là, on va voir donc Daniel 7, versets 9 à 14. Daniel 7, versets 9 à 14. Après, nous verrons l'Apocalypse. Et là, Daniel 7, je l'avais et je ne l'ai plus. Ah, voilà. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assise. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient devant lui. Le jugement se teint et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait. Je regardais jusqu'à ce que la bête eût tué et que son corps périt et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. Je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera point détruit. Amen. Après, on va voir De Corinthiens. Je comprends pourquoi celui-là, il était rajouté ce texte parce qu'après, il y en a qui sont peut-être un peu plus compliqués. Donc De Corinthiens 5, par contre, celui-là, il est plus simple. De Corinthiens 5, verset 10. Il est écrit après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De Corinthiens 5, verset 10. Il est écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant en son corps. » Amen. Sauf que là, je vous rassure, vous allez me dire « Ça vous fait peur, ce passage ? » Sauf que si je vous lis un autre passage, il vous fera moins peur. C'est vrai qu'on doit tous comparaître, mais oui et non. Dans un sens, je vais vous montrer. Jean 5, verset 22. « Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement. » Donc imaginez si tous les procès humains, votre avocat, il était à la fois votre juge. Tous les procès, il serait gagné. Donc vous imaginez, le Père, il a remis tout jugement au Fils et le Fils, il est à la fois notre médiateur, notre intercesseur auprès du Père. Il est l'anime de Dieu qui aute le péché du monde. Il est notre substitut, donc il est mort à notre place. Il est notre avocat en plus et en plus, il est notre juge. Donc comme disait Martin Luther, sans Jésus, personne ne pourrait être sauvé. Et avec Jésus, personne ne devrait être perdu, tout le monde devrait être sauvé. Bon, c'était pour fermer la parenthèse, pour ne pas que vous ayez peur du verset de Corinthiens 5, qui fait peur en apparence, quand il dit qu'on devrait tous comparaître devant le tribunal. Après, c'est une portée spirituelle, c'est compliqué. Ça veut dire que toutes nos actions sont marquées, mais bien sûr, en croyant en Jésus, les mauvaises, elles sont effacées. C'est comme si on n'avait pas péché, en gros. Alors, 1 Pierre 1,16, hop, là, ça y est. Alors, 1 Pierre 1,16 et 19. En effet, il est écrit « Soyez saint, car je suis saint. » Et 19. « Mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, qui se destinait déjà avant la création du monde et manifestait dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance puissent en Dieu. » Amen. Vous voyez, quand il dit « Soyez saint, car je suis saint. » Si vous remplacez « saint », ça ne veut pas dire « pur parfait. » « Saint », ça veut dire « mis à part. » Donc, « Soyez mis à part, car je suis à part. » Donc, en gros, il faut qu'on soit différent du monde. Il ne faut pas qu'on fasse les mêmes choses du monde, en gros. Parce que si on fait les mêmes choses du monde ou si on est différent du monde, mais en pire, si on est voleur ou drogué, alcoolique, on est plein de haine et qu'on critique tout le monde et qu'on est pire que le monde, on va blasphémer le nom de Dieu parce que nous sommes chrétiens donc nous portons le nom du Christ alors qu'il veut qu'on glorifie et qu'on bénisse son nom auprès des nations. Comme je vous ai lu dans Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Si on n'a pas d'amour et qu'on a plein de haine et qu'on est intolérant et qu'on critique tout le monde, forcément, ça ne va pas le glorifier. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit « Soyez saint comme je suis saint. » C'est-à-dire « soyez à part. » « Ne pas faire les mêmes choses que le monde. » Alors, 1 Pierre 4, verset 17. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On m'entend toujours, en fait. Parce que chaque fois, oui, j'espère que oui. Oui, ok. Alors, merci. 1 Pierre 4, verset 17. Il nous dit « Car le temps vient où le jument doit commencer par la maison de Dieu et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? » Amen. Oui, c'est clair. C'est vrai que c'est des thèses qui font un peu peur mais comme je vous dis, c'est un jument qu'on est sauvé d'office vu qu'il est notre avocat et notre juge. Alors, 2 Pierre 3, verset 10 à 14. « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les yeux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée puisque toutes ces choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne devez-vous pas être là ? » Attends. « Qu'elles ne devez pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Et or, nous attendrons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvé sans tâche et sans reproche devant lui dans la paix. » Amen. Bon, après, « Efforcez-vous. » Jean 15, 5 nous dit « Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Philippiens 1, c'est Paul qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, donc Dieu qui a commencé en nous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, 23-24, il nous dit qu'il va nous rendre irrépréhensibles, qu'il va nous rendre parfaits dans tout point de vue pour âme et ésprit. Et en gros, verset 24, « Celui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. » Donc en fait, on ne peut pas se sanctifier et on ne peut pas se rendre parfait nous-mêmes, mais en fait, il faut juste le vouloir, le demander à Dieu et le laisser agir en nous. Voilà notre part à faire. Et sinon, de nous-mêmes, on est incapable de faire le bien. Mais il faut lui demander et le laisser agir en nous. Et petit à petit, il nous changera. D'ailleurs, bon, il a encore du boulot avec moi, mais j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement. Il m'a changé. Parce qu'avant, vous ne m'avez pas connu. Avant, j'étais quand même... J'étais colérique. Je buvais. Il y a 10 ans en arrière, il y a 11 ans en arrière, je buvais, je fumais. Je fumais des joints aussi, donc j'étais drogué. J'écoutais de la musique satanique. J'étais raciste. Et puis, tous ceux qui ne pensaient pas comme moi, je les détestais. Et maintenant, Dieu m'a fait devenir presque tout le contraire. Donc, vous imaginez le miracle. Il a encore du boulot avec moi vu que je suis trop gros. Donc, il faut que je lui demande qu'il mette un frein à ma bouche. Mais il commence à me faire maigrir petit à petit. Et puis, il y a plein d'autres choses. Mais comme quoi, les miracles... Jean 14, 12, qui nous dit en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais voir l'Église du reste et son mandat évangélique, la treizième croyance où le reste et sa mission. On a vu Daniel 7, 9 à 14. On a vu 2 Corinthiens 5, 10, Jude 3, 14, 1 Pierre 1, 16 et 19 et 2 Pierre 3, 10 à 14. Là, on va voir ensemble. Je vous avais lu le texte qui résume l'Église du reste et son mandat évangélique. Là, on va lire Apocalypse 12, 7, 14, 6 à 12 et 18, 1 à 4 et 21, 1 à 14. Et après, on va passer à l'unité du corps du Christ, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Apocalypse 12, 17, je vais le reconnaître par cœur. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en allant faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Bon, c'est le mandat évangélique comme quoi on doit porter ce message-là. Mais il y a aussi, surtout, Apocalypse 14, verset 6 à 12 que c'est les trois messages des trois anges où il est écrit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toutes nations et tribus et langues et peuples en disant d'une voix forte craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc ça, c'est le premier message. Amen. Et craignez Dieu, ce n'est pas dans le sens avoir peur de lui, c'est dans le sens l'aimer, l'honorer, le respecter et le glorifier. Et le deuxième message au verset 8, c'est « Et un autre ange le suivit en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, la grande île parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et ensuite, le dernier message 9 à 12 « Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boit aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffle en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles et ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit ceux qui auront adoré la bête et son image et quiconque aura pris la marque de son nom. » Le verset 12, c'est ici la patience des saints ou suivant les versions la persévérance ou l'endurance. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et il y en a, ils mettent le verset 13 et il y en a, ils ne lignent pas dans le message mais je vais vous le lire. « Et j'entendis une voix du ciel qui me disait « Écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur oui, dit l'esprit car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Ensuite, il y a Apocalypse 18, 1 à 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Apocalypse 18, 1 à 4 où il est écrit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire et il cria avec force et à grande voix et dit « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible car toutes les nations ont au but du vin de la fureur de sa fornication et les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son lieu. » Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle mon peuple de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Amen, c'est clair. Et le verset 5 « Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses unités. » Ensuite, Apocalypse 21, verset 1 à 14. Vous allez dire « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'étaient plus. Et moi, Jean, je vis la Sainte Cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il demeurera avec eux. Ils seront, entre parenthèses, tabernaclera. » C'est le même mot. « Ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Puis il me dit « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Il me dit aussi « C'en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toute chose. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de souffle. Ceci est la seconde mort. Alors l'un des sept anges qui avait eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies vint à moi et me parla en disant « Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande avec la gloire de Dieu et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse telle qu'une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec douze portes et aux douze portes douze anges et des noms écrits. C'était les noms des douze tribus des enfants d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au septentrion, trois portes. Au Midi, trois portes. À l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements sur lesquels étaient les noms des douze apôtres de l'agneau. Les douze tribus d'Israël et les douze agneaux, leur signification en hébreu, ça forme une phrase. Je vais vous lire. Les douze noms, ça fait « Voici un fils qui paraît, il donne le bonheur, il entend, il exhauste, il rend heureux, il a été attaché, il donne un salaire, qu'il soit loué, il prépare une demeure, il fait justice, il rassemble, il est mon combat, il est fils de ma droite. » Et les douze apôtres, eux aussi, ça forme une phrase avec la signification de leur nom que je vais vous dire aussi. Ouais, voilà. Alors, il écoute, il est un rocher, il est double, juste et bon, entre parenthèses, un époux, c'est un don de Tétragramme, il prend tout sur lui, il libère, il fait grâce, il a un grand cœur, il est un ami, il écoute et il entend, il laboure, il inscrit qu'il soit loué. Ouais, c'est énorme. Bon, je ferme la parenthèse. Ensuite, donc si vous avez... Oui ? J'ai disé « Bonjour ». Ouais, salut, bienvenue. Merci. Ouais, et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas les amis. Donc là, on va voir la quatorzième, c'est l'unité du corps du Christ. L'Église est un corps composé de nombreux membres, issus de toute nation, de toute ethnie, de toute langue et de tout peuple. En Christ, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Les distinctions de race, de culture, d'instruction, de nationalité, les différences de niveau social ou de sexe ne doivent pas être une cause de division parmi nous. Nous sommes tous égaux en Christ, qui par son esprit nous a réunis dans une même communion avec lui et entre nous. Aussi, devons-nous servir et être servis sans partie prise ni arrière-pensée en suivant notre divin Maître. Grâce à la révélation de Jésus-Christ dans les Écritures, nous partageons la même foi et la même espérance en vue de rendre un témoignage unanime devant tous les hommes. Cette unité trouve sa source dans l'unité du Dieu trinitaire qui nous a adoptés comme ses enfants. Et là, on va voir plusieurs textes ensemble. Romains 12, versets 4 à 5. Romains 12, 4 à 5. Le problème, il y a tellement de textes que j'ai mis des marpage avec toutes les croyances que je n'avais pas assez de marpage pour marquer tous les textes qu'on va voir. Mais là, Dieu merci, il m'a fait trouver tout de suite. Alors, Romains 12, 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi, nous, qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ et nous sommes chacun, en particulier, les membres les uns des autres. Amen. Il y a le psaume 133, verset 1 aussi. Le psaume 133, verset 1. J'ai perdu la page. Voilà. C'est vrai que tu étais en train de dire qu'il n'y a pas à faire de différence de genre et tout. Et c'est vrai que, suivant les personnes, l'humain, il a tendance à agir différemment si c'est une femme ou si c'est un homme. Enfin, après, ça peut être bien, mais c'est mal aussi. Il y en a... C'est écrit que Dieu, il ne fait pas de favoritisme et il y en a... Ah oui. Et il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave ni maître, mais vous êtes un en Jésus-Christ. Et c'est bien parce que, quand on voit la société, justement, on est tous dans des cases et parfois, on n'arrive pas à sortir des cases et aimer les cases d'autres personnes. Et ceci, c'est que ce qu'il y a en Dieu, c'est qu'on remarque que peu importe les études ou qui est la personne, on a tous envie de discuter avec les uns et les autres et de se rencontrer. Ce qui est différent, ce qui marche moins bien, je pense, on n'avait pas tous Jésus en commun. Tu as raison. Et t'imagines, j'aimerais rebondir, ça me fait penser, merci pour ton intervention, ça me fait penser à hier, le pasteur à la retraite qui a animé la réunion de prière. Il m'a dit, c'est dommage que je n'ai pas pu vous le faire partager par vous. Mais bref, je vous partage un peu. Donc, il nous a rappelé que Jésus-Christ, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Imaginez, nous qui ne sommes rien, des pauvres pécheurs, des moins que rien. Notre Rédempteur, notre Dieu, il n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs, vous imaginez. Et il a un tout petit peu argumenté. Il a dit, une fois, il y avait un mec, mais diplomate et gagnant bien sa vie en costard-favate, qui était dans une église. Et son frère jumeau qui est rentré, que c'était un SDF, le diplomate, il est venu embrasser son frère jumeau qui l'a dit à l'Assemblée, voici mon frère jumeau. Donc, vous imaginez, ce frère, il n'a pas honte de dire à l'Assemblée, ben voilà, c'est mon frère, même s'il était SDF. Et ben Jésus, c'est encore pire. Nous qui sommes mauvais pécheurs, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs, alors que nous, des fois, on a honte de parler de lui qui devrions avoir honte. Bon bref, je ferme la parenthèse, mais vous vous rendez compte de l'amour de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Nous, des fois, on a honte de telle personne ou des fois, on a honte ou des gens de nos familles ou amis ont honte de nous parce que par exemple, on ne parle pas de Dieu ou on dirait rien ou bref. Oui, c'est le point clair. Alors, en Corinthiens 12, n'hésitez pas à intervenir, les amis. En Corinthiens 12, versets 12 à 14. Et vous voyez, c'est pour ça, pour animer, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement, dans chacun de nos églises, après nos cultes, si on peut se réunir pour quitter tous ensemble en pleine nature pour jouer, pour parler de la parole de Dieu, c'est excellent, pour raviver la flamme et des fois, dans les parcs, en chantant, s'il y en a qui amènent leur guitare, des chants spirituels, des fois, les gens athées, ils viennent vers nous, ils nous posent des questions et c'est énorme, on peut parler un peu de l'amour de Dieu et puis en plus, ça entretient notre relation. Les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le partage du pain et dans la prière et c'est là qu'il y avait le plus de conversion pour plus que maintenant. Bon bref, je ferme la parenthèse. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 12 à 14 qui nous dit « Car comme le corps est un, quoi qu'il ait plusieurs membres et que de ce corps unis tous les membres, quoi qu'il soit plusieurs, ne forme qu'un corps, il en est de même de Christ. » C'est à dire « Nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit car le corps n'est pas formé d'un seul membre mais de plusieurs. » C'est clair qu'on n'est pas tous des pieds ou des mains. Vous imaginez, si notre corps avait quatre jambes et quatre bras et pas de jambes, c'est pas possible. Heureusement que c'est pareil pour l'Église de Dieu. Heureusement qu'on n'est pas tous des évangélistes. Heureusement qu'il y en a qui sont forts pour la prière et qui aiment plier pour justement soutenir les évangélistes. Heureusement qu'on n'est pas tous des prieurs qu'il y en a qui agissent. Enfin, tu vois, chacun a besoin de... Ensuite, est-ce que je voulais... Hop ! Attendez, c'est juste le verset que je vous ai dit, j'aimerais le retrouver. Ouais, tu vois, c'est acte 2, verset 42. Or, il persévérait dans la doctrine des apôtres ou dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est acte 2, verset 42. Et vous voyez, au verset 43, et tout le monde avait de la crainte, mais la crainte positive. Quand il dit « craignait Dieu et donner lui gloire » dans l'Apocalypse 14, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. C'est le verset 44. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Et le verset 46, « Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Et rompant le pain dans leur maison, ils connaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. » Amen. Donc, vous imaginez, tous les jours, ils étaient assidus au temple. Tous les jours de la semaine. Moi, chacun a un rôle différent dans la forme où je suis. Après, genre, c'est même dans la vie en général, on est tous différents et on a un rôle différent, tu vois. Et du coup, en Jésus, par rapport à ton nez, nos personnalités, ce qu'on aime, etc. et parce qu'on est appelé, même si Dieu peut changer une personne en entier, par exemple, tu peux te dire « Moi, je vais faire la prête, ça se trouve, tu vas prêcher, c'est possible. » Mais si on prend les trucs basiques, en général, on est appelé à des choses différentes. Il y a une fois, je m'expliquais qu'il y a prophète, traître et je ne sais plus trois, c'est trois stades. Malheureusement, je n'ai pas réussi à t'expliquer correctement. Je vais chercher sur Internet si je le retrouve. Mais elle faisait une comparaison et c'était cool. Je vais chercher. En attendant, je continue pendant que tu cherches, je me dirai quand tu vas trouver. Oui, merci. Donc, Matthieu 28, versets 19 à 20, ça fait partie des deux versets de baptême. Ces deux versets, ça fait partie de mes trois versets de baptême. « Allez donc et fête de toutes les nations des disciples. » Enfin, non, moi, c'est la version de Louis II, mais la version observable. « Allez donc qui insuisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Et le verset 18, c'était mon verset de baptême, c'était 18 à 20. Et Jésus s'approche en deux de ses disciples. Alors, par là, il leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Amen. » Je te le mets dans le général si tu veux lire un peu plus et je veux t'identifier. En gros, j'essaie de faire un résumé. L'onction dans l'Ancien Testament, témoin du Christ, un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Le contexte est « Sauf le premier roi d'Israël, se détourne du Seigneur. Le prophète Samuel est envoyé par le Seigneur pour donner l'onction à un autre roi. Comment David est-il consacré ? Samuel prit la corne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. Qu'est-ce que cela produit ? Et l'esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ces jours. Cette huile versée, cette onction nous dit « L'irruption de l'esprit du Seigneur sur David, ce n'est pas un phénomène passager, mais cela inaugure un état permanent. » David n'est pas le seul qui a reçu l'onction dans l'histoire d'Israël. Ensuite, « Comment le Christ a-t-il prêt et a-t-il été prêt pour prophète et roi ? » À travers différents têtes évangiles, regardons le Christ agir. Par exemple, le Christ est grand prêtre. L'Épître aux Hébreux lui donne le titre de grand prêtre. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est dans le Christ mort et ressuscité que s'accomplit le sacerdos parfait. Chemin de Dieu vers les hommes et chemin des hommes vers Dieu. Le Christ est glorieux, unique au médiateur, assure aux hommes l'accès auprès de Dieu. Il est donc le grand prêtre. La mort et la glorification du Christ constituent le seul véritable sacrifice qui vient remplacer tous les sacrifices anciens. En mourant, il ne sauve personne le moment au père et se soumet enterrement à sa volonté. Ensuite, il y a le Christ prophète. Il est la parole de Dieu qu'annonçaient les prophètes. Il n'hésite pas à dénoncer, il annonce la venue du règne de Dieu et appelle la conversion. Le Christ est roi. En quoi qu'on s'est royauté ? Contrairement au monde, le lavement des pieds, que veux-tu que je fasse pour toi ? Pour le Christ, réunir, c'est servir. C'est écrit « Le baptisé revêt le Christ, prêtre, prophète et roi. » Donc comme tu disais, on a tous des missions différentes. Il y en a qui peuvent avoir les trois missions. La triple mission du Christ, vas-y. La triple mission du Christ, prêtre, prophète et roi incombe désormais à ceux qui sont baptisés dans le Christ. Membres du corps du Christ par le baptême, ils forment le peuple de Dieu. A leur manière, ils participent à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Donc prêtre, prophète et roi. Chacun, selon sa condition et ses charismes, est appelé à exercer la mission que Dieu accomplit à l'Église pour qu'il l'accomplisse dans le monde. Donc l'Église, peu importe les branches, tout le monde. Voir le rituel d'initiation ensuite de ce chose. Attends. Ok. Mission du prêtre. En gros, notre affaire de baptiser, c'est rendre sacré le monde profane. Donc ce qui a été profané, ce qui est à la gloire de Dieu, mais qui est profane maintenant. Avant, au temps de l'Ancien Testament, le prêtre accomplissait le sacrifice. Aujourd'hui, nous devons imprégner le monde de l'amour de Dieu. Vu que le sacrifice, Jésus l'a fait à la croix. Notre mission, travailler à l'alliance entre Dieu et les hommes et rendre vivante cette communion entre Dieu et les hommes. Elle s'exergue toujours dans un double sens. D'abord, reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, faire remonter notre vie vers lui, en faire l'offreindre. Une fonction qui part de la vie quotidienne pour en faire une action de grâce, une mission qui s'accomplit là où nous sommes. Et voilà. Donc, il y a les exemples par rapport à l'église, sacrément, l'hyrthurgie, animation spirituelle, l'enseignement de la parole, vitrière. Ça, c'est pour ceux qui sont prêts, qui vont par leur vie, leur mission, qui vont parler. C'est un moyen d'évangéliser de passer l'amour de Dieu. Ensuite, il y a ceux qui vont être du côté prophétique. Mais celui qui a le don de prophète parle pour les hommes, il construit le réconfort et l'encourage. Proclamer la force de l'évangile. Être prophète, c'est porter la parole de Dieu. Par conséquent, les baptisés sont amenés à dénoncer ceux qui s'opposent à cette alliance. À oser une parole à temps et à contre-temps. Connaître, entendre, écouter cette parole de Dieu, recevoir, poser des actes qui provoquent cette conversion, rendre compte de l'espérance en nous de façon contraire, le transmettre, témoigner, nous sommes envoyés dans le monde. Et les rencontrer, avoir le sens de l'engagement, le sens du témoignage, repérer les enjeux, dire et agir pour changer les choses, faire de la catéchèse, annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps, y compris dans un contexte indifférent ou oscille. Ensuite, il y a les missions royales. Notre rôle, imprégner le monde de l'esprit du Christ. La royale du Christ est attestée sur la croix. Une mission qui part par le sacrifice, le souci des pauvres. Une mission d'abaissement où il y a un appelé à se dessaisir de soi-même, à mourir à soi-même pour se remplir de l'esprit. Un mouvement de respiration. Exemple, présence dans les conseils pastoraux, les synodes diocésains, prendre des responsabilités, aider à faire vivre des communautés, investissement social, éducatif, économique et politique. Voilà. Merci bien. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, salut bien, on en est à l'unité du corps du Christ où on a vu plusieurs textes ensemble. Alors, il y a encore Hath 17, versets 26 et 27. Il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre ou sur toute la surface, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation pour chercher le Seigneur pour voir si, en le cherchant à tâtons, il le trouvait, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Il y a aussi 2 Corinthiens 5, versets 16 à 17. Oui, c'est excellent. Donc 2 Corinthiens 5, 16 à 17. C'est pourquoi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est excellent. Et le verset 18. Or, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Je finis juste. Car Dieu était, verset 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec toi en ne leur imputant en point leur péché, c'est-à-dire en ne leur ajoutant en point leur péché. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous et nous vous supplions au nom de Christ soit-il réconcilié avec Dieu. Le verset 21. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous afin que nous, nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Amen. Alors, Gala 3, versets 27 et 29. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ils disaient le 29, mais le 28, il est excellent. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, comme je vous disais tout à l'heure, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, verset 29, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Amen. C'est énorme. Ensuite, ensuite, je suis allé, je ne suis pas, je suis allé trop loin. Alors, Colossiens 3, verset 10 à 15. Colossiens 3, verset 10 à 15. Ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé, ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, sains et bien-aimés d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelques sujets de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant. Bon, il dit que ça va être au 15, mais il y a le verset 16 et 17 qui est excellent aussi. Que la parole de Christ Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituelles chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Ensuite, il y a... N'hésitez pas de... Si vous avez des questions, les amis, il y a Ephésiens 4, c'est l'avant-dernier texte de cette partie. Ephésiens 4, 1 à 6 et 14 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec un esprit patient ou vous supportant les uns les autres avec amour, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, lié au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Amen. C'est énorme. Et le verset 14 à 16. Pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottant et emportés ça et là à souvent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement mais que professant la vérité donc Christ, vu qu'il est le chemin de la vérité et la vie, Jean 14, 6, ne vient au Père par lui donc mais que professant la vérité donc Christ, dans l'amour, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef de qui tout le corps bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour. Amen. Ensuite, alors, n'hésitez pas à intervenir les hommes. Ensuite, il y a Jean 17, verset 20 à 23. Ah ouais, excellent le verset 20. Alors, Jean 17, verset 20 à 23. Donc, c'est Jésus qui prie pour ses disciples et pour tous ceux que Dieu lui a donné. C'est-à-dire, pour nous aussi, le verset 20, il est excellent. Or, je ne prie pas seulement pour eux mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, je m'arrête là un instant. Donc, ça veut dire qu'il a prié pour chacun de nous ici présents. Tous ceux qui croiront en moi par leur parole et par la parole des prophètes. Donc, ça veut dire qu'il a prié pour Manoah, pour Nina, pour Robin, pour Pierre, pour moi, pour nous tous. C'est énorme. Afin que tout soit un comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi afin qu'ils soient aussi un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Amen. C'est énorme. Alors, maintenant on va voir la croyance 15, le baptême. Après, vous n'hésitez pas d'intervenir. Par le baptême, nous confessons notre foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ et nous témoignons de notre mort au péché et de notre décision de mener une vie nouvelle. Ainsi, je voulais intervenir, ainsi reconnaissant le Christ comme Seigneur, je vous entends mal. Personne ne parle hérité. J'entendais des bruitons, ça doit être dehors. Pardon. Donc, par le baptême, nous confessons notre foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ et nous témoignons de notre mort au péché et de notre décision de mener une vie nouvelle. Ainsi, reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons son peuple et sommes reçus comme membres par son Église. Le baptême est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Il se célèbre par une immersion dans l'eau et implique une profession de foi en Jésus et des preuves de repentance. Il est précédé par une instruction fondée sur l'Écriture sainte et par une acceptation des enseignements et là, je vais vous lire les quelques versets qui accompagnent. Donc, il y a déjà dans Matthieu 28, 19 à 20 que je vous ai lu tout à l'heure mais je vais le relire. Donc, Matthieu, non, je suis allé trop loin comme d'habitude. Donc, Matthieu 28, 19 à 20 « Allez donc et instruisez toutes les nations les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » « Non, c'est au singulier, je ferme la parenthèse » « Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et acte 2, verset 38 où il est écrit, acte 2, verset 38 « Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. » Ensuite, acte 16, verset 30 à 33 « Ayant donc été envoyés, ils versent à Antioche et ayant assemblé la multitude, ils remirent la lettre. L'ayant lu, ils se réjouirent de cette exhortation et Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes exhortèrent et fortifièrent les frères par plusieurs discours. Et après avoir séjourné-là quelques temps, ils se renvoyaient en paix par les frères vers les apôtres. Amen. » acte 22, verset 16 « Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Amen. Ensuite, Romains 6, 1 à 6. Ah oui, énorme. Romains 6, 1 à 6. Après, ce n'est pas tous les textes qui parlent du baptême, mais les principaux, parce que sinon, c'est encore là demain, qui ont parlé de tous les textes à chaque fois qui parlent du baptême, à chaque fois de l'unité du corps, à chaque fois de l'Église et de ton mandat, etc. Donc, c'est les principales. Sinon, je vous aurais cité toute la Bible. acte 16, Romains 6, « Que dirons-nous donc ? Demorons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui ? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ s'est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle, car nous avons été fait une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. » Amen. Alors, tiens, Robin est parti. Je viens de voir que maintenant... Ensuite, donc, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller. Alors, ensuite, Colossiens, c'est le dernier texte sur le baptême, Colossiens 2, verset 12 à 13. Donc, Colossiens 2, verset 12 à 13. « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, en lui aussi, vous êtes ressuscité par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifiés avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. » Amen. Je vous lis le verset 14, qui est excellent aussi. « Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulée en l'attachant à la croix et en dépouillée les principautés et les puissances qu'il a publiquement posée en spectacle en triomphant d'elle sur cette croix. » Éric, je vais te laisser pour le moment. Ouais, ouais, ok. N'hésite pas à revenir si jamais tu peux. C'est Dieu de bénisse. De toute façon, je continue d'enregistrer. Et là, on va venir à la Sainte Seine. Alors, la Sainte Seine, alors, vous n'hésitez pas à intervenir à Mano et Pierre. Alors, la Sainte Seine. La Sainte Seine « Lors de cette expérience de communion, le Christ est présent pour rencontrer son peuple et le fortifier. En y prenons part joyeusement, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne et sa résurrection et son ascension et son retour, jusqu'à ce qu'il revienne. » La préparation au service de communion implique examen de conscience, repentance et confession. Le Maître a prescrit l'ablution des pieds, le lavage des pieds, pour symboliser une purification renouvelée, exprimer une disposition au service mutuel dans une humilité semblable à celle du Christ et unir nos cœurs dans l'amour, le service de communion est ouvert à tous les chrétiens. Après, communion, ce n'est pas comme communion catholique, mais bon, on va voir ensemble. Donc, Matthieu 26, alors, Matthieu 26, 17 à 30. Matthieu 26, c'est à 30. Ça, il est Jésus. C'est quand Jésus célèbre la Pâque et institue la Sainte Seine. Or, le premier jour de la fête des pains sans levain, c'est tout de suite le temps de la Pâque. Les disciples vinrent à Jésus et lui dirent « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Et il répondit « Allez dans la ville chez un tel et lui dit, « Je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Et les disciples furent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Quand le soir fut venu, il se mit à table avec les douze. Et comme il mangeait, il dit « Je vous dis en vérité que l'un de vous me trahira. » Et ils furent fort obligés. Et chacun d'eux se mit à lui dire « Seigneur, est-ce moi ? » Mais il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. » Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il lui eut mieux valu pour cet homme-là de n'être jamais né. Verset 25 « Et Judas, qui le trahissait, prenant la parole, dit, « Maître, est-ce moi ? » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Et comme il mangeait, Jésus prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tout, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et après qu'ils surchantaient le cantique, ils partirent pour la montagne des Oliviers. Amen. Après, il y a 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Je suis tombé dessus, merci mon Dieu. Alors, « Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable qu'un donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boit cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation ne déternant point le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Amen. Vous imaginez la responsabilité si on prend indignement. Bon, et 1 Corinthiens 10, verset 16 à 17. « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs ne sommes qu'un seul corps car nous participons tous au même pain. » Amen. Puis, on va voir, il y a trois derniers textes. Jean 6, 48 à 63 et après Apocalypse 3, 20 et Jean 13, 1, 17. Oui, Jean 13, ça fait un peu long mais bon, c'est pas grave. Alors, Jean 6, 48 à 63. « Puis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux disant « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis que vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue à Capernaum. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Mais Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit « Ceci vous scandalise-t-il ? Que sera-t-il donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Amen. Ensuite, Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Pour une fois, j'y étais presque. 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souple avec lui et lui avec moi. » Amen. C'est quand même le verset 21 aussi qui est important. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » C'est la dernière église là où on dit c'est la conclusion. Alors, Jean 13, 1 à 17. Donc là, c'est pour vous raconter, c'est Jésus qui lave les pieds des apôtres et les exhorte à l'humilité. Les 17 premiers versets. Alors, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et lors du souper, le diable ayant déjà mis au cœur de Judas, l'icariotiste de Simon le trahir, Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu, se leva du souper, ôta son manteau et ayant pris un linge, il s'enseignit. » C'est-à-dire, il le mit autour de la ceinture. « Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. » Il vint donc à Simon Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ? » Jésus répondit et lui dit, « Tu ne sais maintenant ce que je fais, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds. Puis il est entièrement net. Or, vous êtes net, mais non pas tous. » Car il savait qu'il était celui qui le trahissait. C'est pour cela qu'il dit, « Vous n'êtes pas tous net ou pur. » Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris son manteau, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Maître, ni l'envoyer plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiez. Amen. » C'est pour cela que nous aussi, dans notre église, on fait la Seine Seine parce que vous avez vu, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » On prend la parole de Jésus au mot. Et c'est pour ça qu'on se lave les pieds. Bon, avec le coronavirus, là, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on fait la Seine Seine, nous, à peu près une fois tous les trois mois. Bon, le problème, c'est que la Bible, elle dit de le faire, mais elle ne précise pas s'il faut le faire toutes les semaines, s'il faut le faire tous les mois, s'il faut le faire une fois par an, s'il faut le faire deux fois par an ou trois fois par an. Nous, on le fait quatre, mais les témoins de Jéhovah, par exemple, il faut le faire une fois par an et pas tous. Alors que là, il dit bien que ceux qui le sentent, du moment qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas, justement, ou en se moquant de Dieu, parce que ça retombera sur nous. Et par exemple, les catholiques, ils font ça tous les dimanches, donc 52 fois dans l'année. Les témoins de Jéhovah, c'est trop peu, les catholiques, c'est presque trop, et puis c'est bon, c'est différent. Et nous, une fois tous les trimestres, c'est dommage que Jésus ne nous ait pas dit faites ceci tous les temps. Enfin, qu'il n'ait pas donné de notion. Il nous a juste dit de le faire, de l'en souvenir. Bon, maintenant, on va voir dons spirituels et ministères. À toutes les époques, Dieu n'existait pas à intervenir, les amis. Donc, à toutes les époques, Dieu pourvoit tous les membres de son Église de dons spirituels que chacun doit employer afin d'exercer un service d'amour pour le bien commun de l'Église et de l'humanité tout entière. Accordé par l'intermédiaire du Saint-Esprit, qui les distribue à chacun en particulier comme il veut, les dons mettent à la disposition de l'Église toutes les compétences et les ministères nécessaires à l'accomplissement de sa mission divine. D'après les Écritures, ces dons peuvent s'exercer dans le domaine de la foi, de la guérison, de la prophétie, de la prédication, de l'enseignement, de l'administration, de la réconciliation, de la compassion, de la prière et du service d'amour des intéressés pour le soutien et l'encouragement d'autrui. De tous, certains sont appelés par Dieu et qualifiés par le Saint-Esprit pour remplir des fonctions reconnues par l'Église. Pastorat, évangélisation, apostolat et enseignement, ministères particulièrement nécessaires pour former les membres en vue du service pour développer la maturité spirituelle de l'Église et maintenir l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu. Lorsque les membres emploient ces dons spirituels comme de fidèles économes des divers bienfaits de Dieu, l'Église est préservée de l'influence délétère des fausses doctrines. De l'influence nocive, si vous préférez. Des fausses doctrines. Elle se développe conformément à la volonté divine et s'édifie dans la foi et dans l'amour et dans l'espérance. Amen. Sachant que dans 1 Corinthiens 13, de ces trois choses qui demeurent l'amour, la plus grande des trois et l'amour. Alors, nous allons voir Romains 12, verset 4 à 8. Romains 12, j'ai tellement de marquages qu'il faut me retrouver. Romains 12, 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. Et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres, ayant toutefois des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie pour l'exercer selon la mesure de la foi, soit le ministère pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, soit l'exhortation pour exhorter, celui qui distribue les aumônes qu'il le fasse avec simplicité, celui qui préside qu'il préside avec soin, celui qui exerce les œuvres de miséricorde qu'il le fasse avec soin, que l'amour ou la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, ou en horreur, je vais y arriver, attachez-vous fortement au bien. Je finis le verset 10. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, prévenez-vous les uns les autres. Quant aux ailes, ne soyez point paresseux, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, soyez joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction, persévérant dans la prière. Amen. De toute façon, on pourrait continuer, c'est vrai qu'on ne peut pas tout citer non plus, sinon on serait encore là demain, comme je disais. Donc ensuite, 1 Corinthiens 12, versets 9 à 11 et 27-28. Un autre reçoit la foi par ce même esprit, un autre reçoit du même esprit le don de guérir, un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues et un autre le don d'interprétant les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Amen. Ensuite, 27 et 28. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, en troisième lieu les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles pour ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Ensuite, Éphésiens 4. Vous n'hésitez pas les amis si vous avez des questions. Éphésiens 4, versets 8 et 11 à 16. Mais tu es allé trop loin. Alors, verset 4, je suis tombé dessus, ce n'est pas par hasard. J'ai mis pile, je mets le doigt dessus dans la page. Il y a un seul corps et un seul esprit comme aussi vous êtes appelé à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous et par tous et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Christ. Alors, le verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captifs une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Ensuite, verset 11 à 16, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la compris des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Mais que, professant la vérité dans l'amour, donc professant Jésus, comme il est le chemin de la vérité et la vie, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force à signer à chaque membre afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour. Amen. C'est énorme. C'est énorme. Alors maintenant, acte 6, verset 1 à 7. Ah oui, forcément. L'institution des diacres, si je ne me trompe pas. Alors, acte 6, décide du diacre, non, non. Oui, c'est ça, établissement des diacres. Alors, c'est verset 1 à 1 à 7. En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des hélénistes, donc les Grecs, les Juifs, mais venant des mouvements grecs contre les Hébreux, enfin, Juifs, pas tous, et surtout les contemporains grecs, bon, des hélénistes contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les douze, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent, il ne convient pas que nous néglisions la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, cet homme d'entre vous dont on rende bon témoignage, plein d'esprit saint et de sagesse à qui nous commettions cet emploi. Quant à nous, nous vacrons à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition n'est plus à toute l'Assemblée et il disait élure Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit et Philippe. Donc vous voyez, déjà les deux premiers, Étienne, il fut martyr, trois ans et demi après la crucifixion du Christ, donc en automne de l'an 34. Ensuite, vous pouvez vérifier, c'est dans les trucs d'histoire. Il disait l'Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit et Philippe, qu'on appelle l'évangéliste qui est quatre filles qui prophétisèrent à la suite des actes et Procore et Nicanor et Timon et Parmenas et Nicolas aux élites d'Antioche et ils les présentèrent aux apôtres qui en priant leur imposèrent les mains et la parole de Dieu se répandait et le nombre des types se multipliait beaucoup à Jérusalem et un grand nombre de sacrificateurs obéissait à la foi. Imaginez, Amen. Donc un grand nombre de sacrificateurs obéissait à la foi. Et maintenant, les deux derniers textes, on va prendre dans 1 Timothée 2, verset, je suis allé trop loin encore comme d'habitude, 1 Timothée 2, verset 1 à 3 et dans 2 Timothées, voilà, 1 Timothée. Il dit jusqu'au 3, mais le 4 est beaucoup trop important pour passer à côté. Alors écoutez bien le 3 et le 4. Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous et là le témoignage rendu en son propre temps. Je vous ai lu jusqu'au verset 6. Donc 1 Pierre 4, 10 et 11. Alors 1 Pierre 4, 10 et 11 nous dit que chacun emploie le don selon qu'il a reçu au service des autres comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Et si quelqu'un exerce un ministère, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui communique afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la force aux siècles des siècles. Amen. C'est énorme. Donc là, ça fait quoi ? Ça fait à peu près une heure. Vous m'accordez encore un petit peu. La prochaine, c'est le don de prophétie. Après, c'est la loi de Dieu. Bon, peut-être les autres ont fait un autre jour où je ferai... Parce que le prochain, donc le 18, c'est le don de prophétie. Le 19, c'est la loi de Dieu. Le 20, c'est le sabbat. 21, la gestion chrétienne de la vie. 22, éthique chrétienne. 23, le mariage et la famille. 24, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. 25, la seconde venue du Christ avec à chaque fois, bien sûr, 5 à 20 versets bibliques. 5 à 20 textes de un ou plusieurs versets. 25, la seconde venue du Christ. 26, l'état des morts et la résurrection. 27, les mille ans ou le millénium et l'élimination du péché. Et 28, la nouvelle terre, telle que la Bible dit. Donc là, le don de prophétie. La prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste. Mais c'est manifesté et se manifeste encore. Et il y a les écrits d'une messagère, Ellen White, une messagère du Seigneur, qui sont une source constante de vérités qui ont procuré à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Ils affirment que la Bible est le critère qu'il faut soumettre tout enseignement et toute expérience donc que à la Bible. L'ère, en gros, pour simplifier, sola scriptura, l'écriture seule. On doit toujours se référer à la Bible. Si un prophète ou une prophétesse ne se réfère pas toujours à la Bible, ce n'est pas un vrai prophète. On doit se référer que à la Bible. Joël 2, verset 28-29. Et là, pour ceux qui ont quatre chapitres de Joël, ça sera Joël 3, 1 et 2. Parce qu'il y en a qui ont quatre chapitres dans Joël et il y en a qui n'ont que trois. Donc c'est ou Joël 2, c'est 28-29 du chapitre 2. Et il arriva après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Comme il y a eu la pluie de la première saison avec la pentecôte, la pluie de l'arrière-saison sera beaucoup plus grande. Il y aura beaucoup plus de conversion. Evidemment qu'elle arrive la pluie de l'arrière-saison. Et acte 2, verset 14 à 21, c'est une partie de l'accomplissement de Joël 2. Donc acte 2. Non, je ne suis pas allé trop loin. Alors acte 2, verset 14 à 21. Mais Pierre, se présentant avec les onze, éleva sa voix et leur homme juif. Et vous tous qui habitez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont point ivres comme vous supposez. C'est la troisième heure du cours. C'est tout de suite après l'effusion de sainteté. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arriva dans les derniers jours, Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des sons. Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre du sang et du feu et une vapeur de fumée. Je ne sais plus jusqu'où je dois aller. 21. Le soleil sera chargé en ténèbres et la lune en temps et avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne. Et il arriva que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Ensuite, il y a Hébreu 1, verset 1, 3. Ah oui, excellent. Hébreu 1, verset 1, 3. Je suis allé trop loin, puis dans Pierre. Alors c'est avant Jacques et avant Pierre. Alors, Hébreu 1, 1, 3. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, il nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lequel aussi il a fait le monde et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, est soutenant toute chose par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majestébine dans les lieux très hauts. Fini au moins la phrase ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Ensuite, Apocalypse 12, 17 et 19, 10. Oui, il y a plusieurs croyances qui répètent plusieurs fois les mêmes versets comme Matthieu 28, 19 à 20, on l'a vu plusieurs fois et l'Apocalypse 12, 17, c'est déjà la deuxième fois qu'on le voit ou troisième, je ne sais pas. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en allant faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Et 19, 10, pas mal aussi, 19, 10. Or, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus c'est l'esprit de prophétie. Amen. Donc vous voyez là, verset 9, alors l'ange me dit écrit heureux ceux qui sont appelés aux banquets des noces de l'agneau. Il me dit aussi ce sont là les véritables paroles de Dieu. Or, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, ça veut dire adore Dieu seul, car le témoignage de Jésus c'est l'esprit de prophétie. Donc vous imaginez, cette phrase, elle est valable pour plusieurs raisons, ça veut dire qu'on ne doit pas adorer les anges et qu'on doit adorer Dieu seul. Si on n'adore pas les anges, on n'adore pas les saints non plus. Bon, bref, c'est une parenthèse. Pour, vous voyez, certaines croyances quand on dévie de la parole, la parole de Dieu est claire, on doit adorer Dieu seul. Et donc, vu que Jésus se laissait adorer, ça prouve une fois plus qu'il est Dieu aussi. Bon, vous allez me dire, je prends un raccourci un peu rapide. Bon, alors, la loi de Dieu. Vous me dites si vous êtes fatigués. Sinon, est-ce que je peux continuer encore avec la loi de Dieu ou vous voulez qu'on arrête là ? Dites-moi, les amis. Ça va ? La loi de Dieu. Les grands principes de la loi de Dieu sont contenus dans les dix commandements et manifestés dans la vie du Christ. Ils expriment l'amour, la volonté et les desseins de Dieu concernant la conduite et les relations humaines et sont impératifs pour tous les hommes de tous les temps. Ces préceptes constituent le fondement de l'alliance conclue par Dieu avec son peuple et la norme de son jugement. Agissant par le Saint-Esprit, la loi démasque le péché et fait éprouver le besoin d'un sauveur. Le salut procède entièrement de la grâce et non des œuvres, par l'obéissance au commandement de Dieu. Celui-ci favorise le développement d'une personnalité chrétienne et produit un sentiment de bien-être. C'est une manifestation de notre amour et de notre reconnaissance pour le Seigneur et de notre intérêt pour nos semblables. L'obéissance qui vient de la foi révèle la puissance du Christ qui transforme les vies et renforce ainsi le témoignage du chrétien. Alors, Exode 20, 1 à 17. Oui, ça fait 17 versets, vous me direz. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'est retiré du pays d'Égypte je fais juste, j'ouvre et je ferme une parenthèse. » Donc, comme là, vous allez me dire que c'est valable que pour les Israéliens mais comme il a retiré du pays d'Égypte de la maison de servitude, comme il a délivré les Israéliens de l'esclavage de l'Égypte, eh bien, nous, il nous a délivré de l'esclavage du péché et de la mort. Bon, je ferme la parenthèse. « Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux ni ici pas sur la terre ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point car je suis l'éternel ton dieu, un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Bien sûr, je m'arrête là un instant. Dans Ézéchiel, il est dit que l'âme qui pèse c'est elle qui mourra, l'iniquité du Père ne retombera pas sur le Père. L'iniquité ne tombera pas sur le Père. Là, quand il dit, ça ira jusqu'à la troisième c'est-à-dire s'il y a trois générations qui le haïssent, ça tombera sur les trois. S'il y en a quatre, ça tombera sur quatre. Il y en a plus de quatre, il s'arrête à quatre apparemment. Et qu'il fait miséricorde mais il est juste. Il ne va pas faire retomber le péché sur si le Père est mauvais et que le Fils est juste. Il ne va pas faire retomber sur le juste. Bon, je ferme la parenthèse, désolé. Et qu'il fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous voyez, il limite à quatre même s'il y en a plus de quatre qui le haïssent. Mais par contre, il fait grâce miséricorde jusqu'à mille générations. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain car l'éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras toute ton œuvre mais le septième jour est le repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes car l'éternel a fait en six jours les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est en eux et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne. Par contre, nous voyons que les commandements 6 à 10 on ne parle plus de l'éternel ton Dieu. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit ton prochain. Amen. Ensuite, je vais vous amener à Psaume 40, verset 8 à 9. Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Amen. Ensuite, Matthieu 5, c'est bon, et bien, 7 à 20, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes à faire d'eux-mêmes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux, car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Oui, c'est vrai que c'est costaud. Tant les pharisiens, ils en rajoutaient, ils en rajoutaient même pour eux. Alors, Deutéronome 28, Deutéronome 28, hop, allez au loin. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Oui, ça va, ce n'est pas des gros versets. Or, il arrivera si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te précise aujourd'hui que l'éternel ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et de tes brebis. Béni sera ta corbeille et ta hue. Tu seras béni dans ton entrée et tu seras béni dans ta sortie. L'éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. L'éternel commandera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettra la main et il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. L'éternel t'établira pour lui être un peuple consacré comme il te l'a juré parce que tu garderas les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'éternel est proclamé sur toi et ils te craindront. Et l'éternel ton Dieu te fera abonder en bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol l'éternel a juré à tes pères de te donner. L'éternel t'ouvrira son bon trésor, les yeux, pour donner à ta terre la pluie en sa saison et pour bénir toutes les œuvres de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'éternel te mettra à la tête des peuples et non à leur queue et tu seras toujours en haut et jamais en bas quand tu obéiras au commandement de l'éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui d'observer et de pratiquer et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. D'autres dieux avec un petit débiage. Ensuite, psaume 19 psaume 19 psaume 19 des fois il y a un décalage inversé psaume 19 8 à 15 La loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il donne de la sagesse au simple les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le cœur le commandement de l'éternel est pur il éclaire les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à perpétuité les jugements de l'éternel ne sont que vérités ils sont tous également justes ils sont plus désirables que l'or et que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que ce qui découle des rayons de miel aussi ton serviteur est éclairé par eux il y a un grand salaire dans leur observation qui connaît ses fautes commises par erreur pardonne-moi mes fautes cachées c'est jusqu'au je sais plus combien jusqu'au 15 préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil qui ne domine point sur moi alors je serai intègre et innocent de grands péchés que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur que ce soit agréable ou éternel mon rocher et mon rédempteur ensuite Romain 8 là il n'y a que deux versets Romain 8, 3 et 4 ah oui excellent même le 1 et 2 sont bien de Romain 8 et souvent avec Romain 8 il y en a ils ne comprenaient pas ils se disaient mais il y a deux lois si je vais vous lire les deux premiers versets les deux suivants il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort vous voyez il n'y a pas de loi mais c'est deux façons que si on croit en Jésus et qu'on accepte Jésus et bien la loi ne nous condamne pas parce qu'on est bon c'est compliqué je suis pathologien je ne peux pas vous faire comprendre en deux secondes ce que j'ai mis des années pour comprendre et ceux qui ne plaisent pas leur foi en Jésus la loi les condamne alors versets 3 et 4 car s'il était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair Dieu l'a fait en voyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché il a condamné le péché dans la chair afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit Amen ah au fait Robin pour je passe du coq à l'âne pour tu sais contre ce que tu me disais et bien le verset 3 là en voyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché pour revenir au débat que tu feras il est pas mal ce verset aussi bon je ferme la parenthèse alors 1 Jean 5 verset 3 après il ne restera plus que 1, 2, 3, 4 petits textes ah oui il y en a un que vous aimez bien Mano et Pierre le dernier Ephésiens 2, 8 à 10 ça sera le tout dernier donc 1 Jean 5 verset 3 enfin que vous aimez bien moi aussi 1 Jean 5 verset 3 ouais forcément j'aime bien celui-là aussi car ceci est l'amour de Dieu c'est que nous gardions ses commandements or ses commandements ne sont pas pénibles ensuite Matthieu 22, 36 à 40 ouais c'est excellent c'est un résumé des 10 commandements c'est 2 commandements alors hop Matthieu 22 c'est excellent je sais les chiffres mais je sais à peu près de quoi il parle je sais juste que quel est le plus grand commandement de la loi tu aimeras ton tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même c'est ça Matthieu 22, 36 à 40 alors Matthieu 22, 36 à 40 Maître quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est là le premier et le grand commandement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même de ces deux commandements dépendent donc dépendent pardon toute la loi et les prophètes ensuite ensuite j'ai perdu le fil Hébreu 8, 8 à 10 c'est l'avant avant dernier Hébreu 8, 8 à 10 car en leur adressant des reproches Dieu dit aux Juifs voici les jours viendront dit le Seigneur que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison du Jésus non une alliance comme celle que je fis avec leur père au jour où les prenant par la main je les tirerai du pays d'Égypte car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et je les ai abandonnés dit le Seigneur or voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur coeur je serai leur dieu et ils seront mon peuple et aucun n'enseignera plus ni son prochain ni son frère en disant connais le Seigneur parce que tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand parce que je serai apaisé à l'égard de leur ingite et que je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur inité ok oui je vais j'ai conversé 12 au lieu alors maintenant Jean 16 7 à 10 l'avant dernier et après ça sera Ephésiens 8 10 le dernier alors Jean 16 7 à 10 ce fois je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais le consolateur ne viendra point à vous et si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde de péché de justice et de jugement de péché parce qu'il ne croit point en moi de justice parce que je m'en vais à mon père et que vous ne me verrez plus de jugement parce que le prince de ce monde est déjà juif et maintenant Ephésiens n'hésitez pas si vous avez des questions les amis Ephésiens 2 verset 8 à 10 on a l'impression que le verset 10 contredit le verset 9 mais non en fait il se complète car vous êtes sauvé par la grâce par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous y marchions le verset 11 il est pas mal aussi c'est pourquoi souvenez-vous que vous qui étiez autrefois gentil c'est-à-dire païen non juif en la chair et qui étiez appelé incirconcis par ce qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme vous étiez en ce temps-là sans Christ séparé de la république d'Israël étrangé par rapport aux alliances de la promesse n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde mais maintenant Jésus Christ vous qui étiez autrefois éloigné vous êtes rapproché par le sang de Christ c'est excellent bon voilà donc c'était la loi de Dieu est-ce qu'on fait le 20 ou on réserve pour la prochaine fois on voulait qu'on fasse c'était la loi de Dieu c'est le 9 il reste le sabbat en 20 la gestion chrétienne de la vie 21 éthique chrétienne 22 le mariage et la famille 23 le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste 24 25 la seconde venue du Christ 26 l'état des morts et la résurrection 27 les 1000 ans le millenium et l'élimination du péché et 28 la nouvelle terre vous voulez qu'on s'arrête là ou on en fait encore un les amis vous êtes là Robin, Mano et Pierre vous m'entendez ? oui est-ce que vous voulez que j'arrête qu'on continue ? vous me suivez encore un peu ? oui j'en fais peut-être encore un donc le sabbat bon on a déjà vu mais au terme des 6 jours de la création l'auteur de tout bien s'est reposé le 7ème jour et a institué le sabbat comme mémorial de la création pour toute l'humanité le 4ème commandement de la loi d'une est immuable requiert l'observation de ce 7ème jour de la semaine comme jour de repos de culte et de service en harmonie avec les enseignements et l'exemple de Jésus le Seigneur du sabbat le sabbat est un jour de communion joyeuse avec Dieu et entre nous il est un symbole de notre rédemption en Christ un signe de notre sanctification un témoignage de notre fidélité et un avant-goût de notre vie future dans le royaume de Dieu le sabbat est le signe permanent de l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple l'observation joyeuse de ce temps sacré d'un soir à l'autre d'un coucher de soleil à l'autre est une célébration de l'oeuvre créatrice et rédemprise de Dieu et je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai qu'en ayant plusieurs versions tant mieux bon ben déjà Genèse 2 verset 1 à 4 ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées et Dieu eut achevé au septième jour son oeuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre qu'il avait faite et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là il se reposa de toute son oeuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux il répète beaucoup que Dieu a créé parce que l'homme il a tendance à oublier alors exode 20 verset 8 à 11 il est écrit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le repos de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucune oeuvre en ce jour-là ni toi, ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans tes portes car l'éternel a fait en six jours les cieux et la terre la mer et tout ce qui est en eux et il s'est reposé le septième jour c'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et la sanctifier et le exode 31 verset 12 à 17 et ça alors là c'est souvent je croyais que le sabbat c'est un frère qui m'a expliqué ça et j'étais d'accord avec lui que souvent et pourtant il n'est pas adventiste exode 31 verset 12 à 17 enfin je vais vous le lire je vais vous expliquer après le verset 17 l'éternel parla encore à Moïse en disant et toi parle aux enfants d'Israël et seulement vous observerez mes sabbats car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations afin qu'on sache que c'est moi l'éternel qui vous sanctifie observez donc le sabbat car c'est pour vous un jour sain ceux qui le profaneront seront punis de mort si quelqu'un fait une oeuvre en ce jour cette personne là sera retranchée du milieu de ces peuples au pluriel on travaillera pendant six jours mais au septième jour ce sera le sabbat du repos consacré à l'éternel quiconque fera une oeuvre le jour du sabbat sera puni de mort ainsi les enfants d'Israël observeront le sabbat pour célébrer le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité car l'éternel a fait en six jours vous voyez il parle pas de rédemption il parle de rédemption pas de délivrance d'esclaves car l'éternel a fait en six jours l'essuée et la terre mais au septième jour il a cessé et s'est reposé le verset 18 et quand Dieu eut achevé de parler avec Moï sur la montagne du Sinaï il lui donna les deux tables du témoignage table de pierre écrite du doigt de Dieu et vous voyez le verset 17 ma version dit mais au septième jour il a cessé et s'est reposé et la version Shouraki elle dit il a cessé et il a soufflé à nouveau ou il s'est reposé ou cessé je sais plus et il a soufflé à nouveau et puis le frère il m'a dit mais souffler à nouveau comment ça je lui dis mais à ton avis est-ce que Dieu il était fatigué je lui dis non il commence à souffler à nouveau puis après j'ai réfléchi il dit regardez un architecte on appelle Dieu le grand architecte c'est pas pour rien un architecte quand il fait un plan d'une maison d'un bâtiment quelconque qu'est-ce qu'il fait en premier ou avant de terminer son plan en tout cas les études se courent et en fait quand on dit le sabbat de la création c'est pas le sabbat de la création c'est le sabbat de oui c'est le sabbat de la création mais c'était une péquelle une anticipation au sabbat de la rédemption parce que comme je vous rappelle il soufflait à nouveau chez Shuraki ça veut dire il reprend vie et reprendre vie c'est presque un peu ressuscité et ressuscité pour ressusciter il faut être mort donc il a simulé sa mort à la création en fait c'est son issue de secours pour me dire bon après vous êtes plus ou moins d'accord avec ça mais en fait Jésus quand il est mort à la Pâque donc il est mort il est resté trois jours dans la tombe et le troisième jour il s'est relevé le dimanche matin le matin du premier jour donc ça veut dire qu'il se reposait dans la tombe le sabbat du septième jour donc en fait il y a certains théologiens qui disent c'était une préquelle à sa rédemption comme quoi il avait déjà préparé le salut pour l'homme déjà à la création il disait voilà je simule comme quoi je reprends vie parce que c'est vraiment ce que je vais faire en Jésus pour la rédemption donc il y en a qui disent c'est une préquelle ils vont même plus loin donc voilà c'était une parenthèse et c'est vrai que souffler à nouveau vous pouvez vérifier dans Shurati c'est ce qu'il dit souffler à nouveau et souffler à nouveau ben Dieu n'est pas fatigué il n'est jamais fatigué il est tout pissant mais en fait c'était une préquelle pour dire ben voilà c'est mon issue de secours pour toi j'ai déjà préparé mon salut avant de te créer comme un architecte il prévoit les issues de secours quand il fait un plan parce qu'il savait il a la prescience il savait qu'on allait pêcher ben oui c'est tout bon bref je ferme la parenthèse ensuite ben oui Luc 4.16 je connais presque par coeur mais je vais le lire quand même alors Luc 4.16 je ne veux pas paraphraser Luc 4 il y a du 22 je suis un peu trop loin ça y est 4.16 et Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et il se leva pour lire Amen ensuite Hébreu 4 verset 1 à 11 souvent celui-là il est compliqué Hébreu 4 Hébreu 4 1 à 11 régnons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissé quelqu'un de vous ne paraissent y avoir renoncé car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servit point parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent n'y ajoutèrent point de foi pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos suivant ce qu'il a dit c'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos cependant ces oeuvres étaient accomplies depuis la création du monde voyez depuis la création du monde car l'écriture a parlé ainsi quelque part du septième jour Dieu se reposa le septième jour de tous ses ouvrages et ici encore ils n'entreront et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot aujourd'hui disant par David si longtemps après comme il est dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurtissez point vos cœurs car si Josué les eut introduits dans le repos Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour mais écoutez la suite il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses oeuvres comme Dieu des siennes et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion Amen et en fait quand il dit je vous donne un jour nouveau c'est exactement les mêmes mots que quand Jésus nous donne le commandement nouveau de nous aimer les uns les autres et ailleurs il dit je vous donne un commandement nouveau bien qu'il ne soit pas nouveau mais ça veut dire qu'il le renouvelle qu'il le redonne et c'est ce mot là en grec c'est pour ça que c'est important qu'on peut vérifier par nous même et Robin commence à étudier le grec il pourra confirmer que c'est important c'est pour ça que j'aimerais apprendre l'hébreu qu'avec toutes les richesses de la langue hébraïque et du grec au moins on peut vérifier que certains mots et on peut comprendre différemment certains textes bon je ferme la parenthèse alors Jean 16 7 à 10 non pardon qu'est-ce que je dis Deutéronome 5 12 à 15 après il y a Isaïe 56 alors Deutéronome 5 12 à 15 c'est presque fini les amis Deutéronome Deutéronome tu es allé trop loin pour changer tu es dans les tourmes trop loin Deutéronome ah ça y est Deutéronome là c'est les dix commandements mais façon sorti de l'esclavage alors que là Exode 20 pourquoi les chrétiens nous prenons tous Exode 20 et non pas Deutéronome 5 parce que Deutéronome 5 ça parle surtout d'observer ça parce qu'ils sont sortis de l'Égypte donc c'est vrai que ça concerne moins les chrétiens tandis que pourquoi nous les chrétiens on prend Exode 20 tandis que les juifs ils vont prendre Exode 20 parce que c'est la création et Deutéronome 5 parce que c'est la sortie d'Égypte et bien Exode 20 comme son nom l'indique bon pas l'entête mais quand il dit dans verset 11 parce qu'il est le créateur c'est pour ça que les juifs j'ouvre et je ferme une parenthèse quand ils observent le sabbat et bien ils ont deux bougies une pour se remémorer qu'ils sont issus d'une création c'est pas une évolution et une pour la sortie d'Égypte et puis des juifs qui discutaient avec moi puis ils disaient oui mais ils disaient ouais ça avait l'air de le gêner que j'observe le sabbat puis ils disaient mais à la limite vous devriez t'as pas de bougie puis ils disaient non non vous devriez y avoir deux bougies puis après ils disaient ah bah non une parce que vous êtes création ou vous faites partie de la création mais pas de la sortie d'Égypte et moi je dis bah si pas de la sortie d'Égypte mais on a été délivré les juifs de l'esclavage du pays d'Égypte mais donc de l'esclavage du péché de la mort rédemption aussi donc si on devait faire des bougies on pourrait en faire deux aussi ou une à la limite création ça c'est tous les peuples qui ont été créés bon bref je ferme la parenthèse Deutéronome 5 verset 12 à 15 observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'éternel ton Dieu te l'a commandé tu travailleras six jours et tu feras tout ton oeuvre mais le septième jour est le repos de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucune oeuvre en ce jour-là ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bœuf ni ton âne ni aucune de tes bêtes ni ton étranger qui est dans tes portes afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'éternel ton Dieu t'en a retiré à main forte donc là ce n'est pas les mêmes raisons que Exode 20 c'est pour ça qu'on prend souvent les dix commandements d'Exode 20 et pas dans Deutéronome parce que Deutéronome c'est plus ciblé pour Israël alors que Exode 20 c'est pour la création vu que sa cible la création donc c'est pour tous les peuples voilà je ferme la parenthèse Esaïe 56 c'est presque fini il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 petits textes dont il y en a qui ne font que 1 ou 2 versets alors Esaïe 56 là je connais presque par cœur mais je vais le lire Esaïe 56 puis aller trop loin Esaïe 56 versets 5 et 6 j'aurais dit 6 et 7 je leur donnais une place dans ma maison et dans mes murs et un nom meilleur que celui de fils et de fille je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché et les étrangers qui se seront joints à l'éternel pour le servir pour aimer le nom de l'éternel les étrangers vous avez vu donc pas que les juifs qui seront joints à l'éternel pour le servir pour aimer le nom de l'éternel et pour être ses serviteurs tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ensuite 58-13 à 14 si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour si tu appelles le sabbat tes délices et honorables ce qui est consacré à l'éternel tu l'honores plutôt que de suivre tes voix de faire ta volonté et de dire des paroles vaines alors tu trouveras des délices en l'éternel je te ferai passer par dessus les hauteurs du pays et je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père car la bouche de l'éternel a parlé et Matthieu 12 ouais avant celui-là juste Esaïe 66-22-23 car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre race et votre nom et de moi en moi et de sabbat en sabbat toute chair viendra se prosterner devant moi dit l'éternel donc ça veut dire pour l'éternité apparemment de moi en moi et de sabbat en sabbat donc Matthieu 12 Matthieu 12 je vais aller trop loin ça y est il reste trois textes alors Matthieu 12 Matthieu 12-1-12 en ce temps-là Jésus passait par des blés un jour du sabbat et ses disciples ayant faim se mirent à ses disciples à lui se mirent à arracher des épis et à en manger les pharisiens voyant cela lui dire voilà tes disciples ils disent pas toi ils disent voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat mais il leur dit n'avez-vous pas lu ce que fit David ayant faim tant lui que ceux qui étaient avec lui comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition dont il n'était pas permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui mais au seul sacrificateur vous pas lu dans la loi que les sacrificateurs au jour du sabbat violent le sabbat dans le temple sans être coupable or je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple que si vous saviez ce que signifie je veux la miséricorde et non pas le sacrifice vous n'auriez pas condamné des innocents car le fils de l'homme est maître même du sabbat étant parti de là il vint dans leur synagogue et il y trouva un homme qui avait une main sèche et ils lui demandèrent pour avoir lieu de l'accusé est-il permis de guérir dans les jours de sabbat et il leur dit qui sera celui d'entre vous qui ayant une brebis si elle tombe le jour du sabbat dans une fosse ne la prenne et ne l'en retire en combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis il est donc permis de faire du bien dans les jours du sabbat Amen et je vais vous revenir vous voyez les pharisiens qui connaissaient la loi ils n'auraient pas dû poser cette question parce que Jacques 4.17 elle est claire il y a trois sortes de péchés il y a un Jean 3.4 qui dit le péché c'est la transgression de la loi de Dieu c'est moi qui rajoute de Dieu ça colle dessous le vrai verset c'est le péché c'est la transgression de la loi donc forcément de Dieu le deuxième je vais unir Romains 14.23 celui qui n'agit pas par pleine confiance et par pleine foi commet un péché c'est à dire si on doute qu'on dit je ne sais pas si c'est bien de le faire ou s'il ne vaut mieux pas le faire et que je le fais quand même je commets un péché même si c'était bien juste parce que j'ai douté et la troisième forte sorte de péché celui qui sait faire le bien mais qui ne le fait pas commet un péché donc comme là quand Jésus dit permis de faire le bien le jour du sabbat bah oui il ne vaut mieux rien faire que faire le mal ça c'est clair il ne vaut mieux rien faire que travailler mais il vaut mieux guérir poigné que rien faire surtout si on sait le faire il savait donc c'est s'il n'avait pas porté secours les jours du sabbat qu'il aurait transgressé le sabbat je ne sais pas si vous me comprenez c'est dans Jean 4.17 je vais vous le lire c'est avant Pierre et c'est après Hébreu Jean 4.17 celui-là d'Ank Pêche qui connaît le bien et qui ne le fait pas donc vous voyez comme moi par exemple je travaille dans le médical je vois quelqu'un s'étouffer je lui dis à ces jours de sabbat je ne travaille pas je lui laisse étouffer j'ai transgressé le sabbat parce que justement c'est pas rien faire le sabbat vous voyez tout le monde a dénaturé le sabbat que ce soit autant les juifs que les chrétiens ils ont rajouté surtout les juifs trop de fardeau et les chrétiens ils pensent que c'est trop pénible alors que non il est permis de faire du bien il vaut mieux rien faire que faire le mal mais il vaut mieux faire du bien que rien faire et qu'on doit se reposer ce jour-là bon bref je ferme la parenthèse donc en fait Jésus n'a jamais transgressé le sabbat et c'est eux qui transgressaient le sabbat en accusant parce qu'ils faisaient du mal en accusant les disciples et ils auraient mieux fait de les inviter plutôt que de les laisser glaner ramasser dans le champ que pour eux c'était un travail c'est pour ça que nous dans nos églises on essaye de faire quand il y a un nouveau qui vient et bien on lui propose toujours à venir manger pour pas qu'il ait à acheter ce jour-là pas parce que Dieu il pardonne tout mais pour pas pour pas le faire pécher pour pas qu'il ait à travailler ce jour-là et quitte à ce que nous on travaille on dit pour Dieu l'homme est plus important que la loi parce que regardez une brebis un bestiole il tombe dans une fosse et bien même le jour de sabbat la personne va leur tirer parce que c'est faire du bien par contre accuser son prochain et juger il faut pas le faire mais encore moins le jour de sabbat enfin bon vrai Père merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour merci de bénir abondamment mes bien-aimés chères sœurs y connectés et tous mes chères sœurs et frères et amis qui se connaîtront qui écouteront par la suite merci de les bénir abondamment eux et leur famille merci de me bénir moi et ma famille et de bénir nos amis merci de nous aider pour faire des canaux qui propageront ton amour au monde entier comme tu dis dans ta parole tu nous as donné un commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimé aimons-nous les uns les autres à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers eux donc merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour merci de nous faire persévérer tous jusqu'à la fin et cela quoi qu'il puisse nous arriver merci de de faire de nous tous des bériens qui recevront toute ta parole le premier testament et le deuxième testament avec beaucoup d'empressement et de joie et que nous l'examinons chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact merci de nous vérifierons toujours que nos pasteurs ou prédicateurs ou même nous-mêmes disons avec ta parole Jésus et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique merci pour tout au nom de Jésus Amen salut fleurs bienvenue donc on va faire comme je disais je vais faire la croyance numéro 13 mais pour les deux premières parties il y a un truc sur Youtube je ne sais pas si vous avez vu il y a étude Bible 2 où des fois je remets des retranscrissions des bottes donc je remettrai au pire ou je vous enverrai en MP pour ceux que ça intéresse écrivez-moi ou sinon je mettrai aussi dans l'étude Bible 2 où c'est retransmission de bottes que c'est des enregistrements d'études donc on avait vu dans la part 1 les saintes écritures avec tous les versets bibliques qui allaient avec la trinité avec les versets bibliques Dieu le Père en 3 Dieu le Fils en 4 en 5 Dieu le Saint-Esprit en 6 la création en 7 la nature de l'homme en partie 2 on a vu la 8ème croyance le grand conflit la 9ème vie, mort et résurrection du Christ en 10ème l'expérience du salut en 11ème croit en Christ et en 12ème l'église et là ce soir on va voir l'église du reste et son mandat l'unité du corps du Christ en 14 en 15 le baptême en 16 la Sainte Seine en 17 les dons spirituels et ministères en 18 le don de prophétie en 19 la loi de Dieu si on a le temps d'arriver jusque là et après une ou deux autres parties il y aura en 20 le sabbat en 21 la gestion chrétienne de la vie avec à chaque fois des vertéries 5 à 20 maximum en 22 il est chrétienne en 23 le mariage et la famille en 24 le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste en 25 la seconde venue du Christ en 26 l'état des morts et la résurrection en 27 le millénium ou les mille ans et l'élimination du péché et en 28 et dernière la nouvelle terre et si vous avez des questions n'hésitez pas donc là c'est l'église du reste et son mandat son mandat évangélique ou sinon à nos titres c'est le reste et sa mission évangélique donc évangile ça vient de bonne nouvelle annoncer une bonne nouvelle donc mandat évangélique c'est un mandat une mission d'aller annoncer la bonne nouvelle donc l'église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ mais dans les derniers jours en un temps d'apostasie généralisée un reste a été suscité pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus ce reste proclame que l'heure du jugement est venue prêche le salut par le Christ et annonce la proximité de sa seconde venue cette proclamation est symbolisée par les trois anges les trois messages des trois anges d'Apocalypse 14 6 à 13 elle coïncide avec l'oeuvre du monde dans le ciel et se traduit par une oeuvre de repentance et de réforme sur la terre tout croyant est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée mondiale et là on va voir donc Daniel 7 verset 9 à 14 Daniel 7 verset 9 à 14 après nous verrons Apocalypse et là Daniel 7 je l'avais et je l'ai plus ah voilà je regardais quant aux autres bêtes la domination leur fut aussi ôtée quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux et il vint jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui et on lui donna la domination la gloire et le règne et tous les peuples nations et langues le servirent sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera point détruit Amen après on va voir De Corinthiens je comprends pourquoi celui-là il était rajouté parce qu'après il y en a qui sont peut-être un peu plus compliqués donc De Corinthiens 5 par contre celui-là il est plus simple De Corinthiens 5 verset 10 où il est écrit après si vous avez des questions n'hésitez pas De Corinthiens 5 verset 10 car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant en son corps Amen sauf que là je vous rassure vous allez me dire ça vous fait peur ce passage sauf que si je vous lis un autre passage il vous fera moins peur c'est vrai qu'on doit tous comparaitre mais oui et non dans un sens je vais vous montrer Jean 5.22 le Père ne juge personne mais il a donné au Fils tout jugement donc imaginez si tous les procès humains votre avocat il était à la fois votre juge tous les procès il serait gagné donc vous imaginez le Père il a remis tout jugement au Fils et le Fils il est à la fois notre médiateur notre intercesseur auprès du Père il est l'anime de Dieu qui est le péché du monde il est notre substitut donc il est mort à notre place il est notre avocat en plus et en plus il est notre juge donc comme disait Martin Luther sans Jésus personne ne pourrait être sauvé et avec Jésus personne ne devrait être perdu tout le monde devrait être sauvé bon c'était pour fermer la parenthèse pour pas que vous ayez peur du verset de Corinthiens 5.10 qui fait peur en apparence quand il dit qu'on devrait tous comparait devant le tribunal après c'est une portée spirituelle c'est compliqué ça veut dire que toutes nos actions sont marquées mais bien sûr en croyant en Jésus les mauvaises elles sont effacées c'est comme si on n'avait pas péché en gros alors 1 Pierre 1.16 hop là ça y est alors 1 Pierre 1.16 et 19 en effet il est écrit soyez saint car je suis saint et 19 mais par un précieux sang comme d'un agneau sans défaut et sans tâche qui se destinait déjà avant la création du monde et manifestait dans les derniers temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et l'a glorifié afin que votre foi et votre espérance puissent en Dieu vous voyez quand il dit soyez saint car je suis saint si vous remplacez saint ça veut pas dire pur parfait saint ça veut dire mis à part donc soyez mis à part car je suis à part donc en gros il faut qu'on soit différent du monde faut pas qu'on fasse les mêmes choses du monde en gros parce que si on fait les mêmes choses du monde ou si on est différent du monde mais en pire si on est voleur ou drogué alcoolique on est plein de haine et qu'on critique tout le monde et que on est pire que le monde et ben on va blasphémer le nom de Dieu parce que nous sommes chrétiens donc nous portons le nom du Christ alors qu'il veut qu'on glorifie et qu'on bénisse son nom auprès des nations comme je vous ai lu dans Jean 13 verset 35 à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres si on n'a pas d'amour et qu'on a plein de haine et qu'on est intolérant et qu'on critique tout le monde ben forcément ça va pas le glorifier donc c'est pour ça qu'il nous dit soyez saint comme je suis saint c'est à dire soyez à part ne pas faire les mêmes choses que le monde alors 1 Pierre 4 verset 17 si vous avez des questions n'hésitez pas on m'entend toujours en fait parce que chaque fois oui oui ok alors merci 1 Pierre 4 verset 17 il nous dit car le temps vient où le jupement doit commencer par la maison de Dieu et s'il commence par nous quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Amen c'est clair c'est vrai que c'est des thèses qui font un peu peur mais comme je vous dis c'est un jupement qu'on est sauvé d'office vu qu'il est notre avocat alors 2 Pierre 3 verset 10 à 14 or le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit en ce temps-là les yeux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les oeufs qui sont en elle sera entièrement brûlée puisque toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne devez-vous pas être là attend qu'elles ne devez pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété attendant et attend la venue du jour de Dieu dans lequel les yeux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fonderont et or nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses efforcez-vous d'être trouvé sans tâche et sans reproche devant lui dans la paix Amen bon après efforcez-vous Jean 15 5 nous dit Jésus sans moi vous ne pouvez rien faire et Philippiens 1 c'est Paul qui dit je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre donc Dieu qui a commencé en nous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ et dans 1 Thessaloniciens 5 23-24 il nous dit qu'il va nous rendre irrépréhensibles qu'il va nous rendre parfait dans tout point de vue corps, âme et esprit et en gros verset 24 c'est celui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera donc en fait on ne peut pas se sanctifier et on ne peut pas se rendre parfait nous-mêmes mais en fait il faut juste le vouloir le demander à Dieu et le laisser agir en nous voilà notre part à faire et sinon de nous-mêmes on est incapable de faire le bien mais il faut lui demander et le laisser agir en nous et petit à petit il nous changera d'ailleurs bon il a encore du boulot avec moi mais j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement il m'a changé parce qu'avant vous ne m'avez pas connu avant j'étais quand même j'étais colérique j'étais je buvais il y a 10 ans en arrière il y a 11 ans en arrière je buvais je fumais je fumais des joints aussi donc j'étais drogué j'écoutais de la musique satanique j'étais raciste et puis tous ceux qui ne pensaient pas comme moi je les détestais donc et maintenant Dieu m'a fait devenir presque tout le contraire donc vous imaginez le miracle il a encore du boulot avec moi vu que je suis trop gros donc il faut que je lui demande qu'il mette un frein à ma bouche mais il commence à me faire maigrir petit à petit et puis il y a plein d'autres choses mais comme quoi les miracles Jean 14-12 qui me dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais mais il ne faut pas le faire même les autres jours bon je ne sais pas si je me suis fait comprendre bon je finis c'est presque fini avec les autres textes alors Ezekiel 20-12 et 20 oui excellent Ezekiel 20-12 et 20 hop Ezekiel je suis allé trop loin je ne sais rien encore qu'un an qu'on ne voit pas c'est Ezekiel 20 voilà et les deux derniers textes c'est Ezekiel 20-12 et 20 où il est écrit je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux afin qu'ils connus que je suis l'éternel qui les sanctifie Amen sachant que le verbe honnête dans la Bible ça veut dire relation très intime quand on dit l'homme et la femme se connure ça veut dire ça y est ils ont eu une relation charnelle et connaître Dieu c'est avoir une relation très intime avec lui mais pas charnelle non mais c'est spirituel mais c'est relation intime donc afin qu'ils connus que je suis l'éternel qui les sanctifie et le verset 20 sanctifiez mes sabbats afin qu'ils servent de signe entre moi et vous et que vous connaissiez que je suis l'éternel votre Dieu qu'il est l'éternel notre Dieu c'est pour ça qu'on observe le sabbat pour dire ben voilà c'est l'éternel mon Dieu Lévitique 23-32 ce sera pour vous un sabbat un jour de repos et vous humilierez vos âmes Amen ensuite marque 1-32 marque 1-32 sur le soir quand le soleil fut couché il lui amènera tous les malades et les démoniaques je vois pas ah non excusez moi j'ai sauté une ligne je me disais aussi là je suis allé trop loin trop loin dans mon commentaire c'est marque 2-27 et 28 puis il leur dit le sabbat était fait pour l'homme non pas l'homme pour le sabbat ainsi le fils de l'homme est maître même du sabbat Amen bon voilà je sais pas si vous avez des questions on va s'arrêter là pour aujourd'hui il est reparti Robin vous avez des questions les amis si j'essaie y répondre sinon bon ben je vais plier pour clôturer mais après on pourra rester donc il restera une dernière partie où il y aura les 8 derniers croyants je vais plier un bas père merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et amis et les sœurs qui écouteront merci de bénir toute leur famille tous leurs amis merci de nous faire merci de les faire persévérer et de nous faire persévérer nous tous ensemble jusqu'à la fin et cela croit qu'il puisse nous arriver merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour de toute ta foi de toute ton espérance comme tu le dis dans ta parole je te demande cela pour Manoah pour Pierre pour Robin pour nous tous et moi-même sonde-moi au Dieu et connais mon cœur épouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité c'est dans le psaume 139 verset 23-24 j'aimerais aussi te réclamer la guérison spirituelle pour chacun de nous Jérémie de 7-14 au éternel guéris-moi et je serai guéri sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire ma louange donc merci d'être notre guérisseur notre sauveur notre gloire notre louange notre tout il nous dit aussi que tout ce que nous demanderons avec foi par l'art hier nous le recevrons car rien n'est impossible à toi mon Dieu Matthieu 21-22 et Luc 1-37 j'aimerais aussi te réclamer et actualiser la promesse que tu as fait dans acte 1 verset 8 mais nous recevrons une puissance la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous et nous pousserons tes témoins dans chacune de nos villes dans toute la France dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons que demander et penser au nom de Jésus Amen